Bienvenue dans le jeu, qui suis-je ? Un petit instant, je me prépare à jouer et je suis à toi dans quelques petites secondes. Merci. Voilà, je suis prêt. Pour commencer, je vais t'expliquer comment je fonctionne de manière globale. Si tu souhaites passer ces instructions, appuie simultanément sur mes deux vapeurs gris situés à mes pieds. Tu pourras utiliser ce principe tout au long du jeu si tu veux me couper la parole. Dans ce jeu, il va m'arriver de te demander de me montrer une carte. Dans ce cas-là, tu dois me la montrer à quelques centimètres de mes yeux, disons par là, tu vois. Tu dois attendre que mes yeux soient de couleur indigo comme ceci, sinon je ne pourrais pas voir ta carte. Une fois que j'aurai détecté ta carte, mes yeux passeront en vert et je jouerai ce son. À d'autres moments, je te poserai des questions. Tu devras attendre que mes yeux soient bleus, comme tu peux les voir actuellement, sinon je ne pourrais pas entendre ta réponse. Il se peut que je ne t'entende pas très bien. C'est pourquoi je te conseille de t'approcher de moi et de me parler en face, de manière distincte en élevant un peu la voix. Je t'indiquerai que j'ai bien entendu ta réponse en passant mes yeux en vert, comme ceci. Pour aller plus vite, quand je te pose une question ou la réponse peut être oui ou non, tu peux utiliser mon capteur avant de ma tête pour dire oui et celui arrière pour dire non. Enfin, tu peux quitter à tout moment le jeu en appuyant une fois à l'avant de mon capteur sur la tête, puis une fois au centre et deux fois sur l'arrière de ce capteur. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Amuse-toi bien dans ce jeu. Nous allons donc travailler ensemble ton anglais avec cette activité. Qui suis-je ? Le principe est simple. Je vais énoncer une phrase en anglais et tu devras me montrer le personnage qui correspond à cette description. Avant de commencer, j'ai une petite question à te poser. Quel niveau choisis-tu ? Facile, moyen ou difficile ? Moyen. Niveau moyen, es-je bien entendu ? Parfait, les choses se compliquent. Je vais maintenant parler en anglais. Une petite seconde, le temps que je règle ça. Merci. OK, so now I will speak English. Let's go. First description. I am holding a document. Good. Here is the next sentence. I am raising my hand. I have got one hand on my hip. I have got grey hair. Wrong. Try again. Good. Next phrase. I have got the arms to the sides. Can you repeat, please ? Sorry. I will repeat the description. I have got the arms to the sides. Wrong. Try again. I am sorry, but this is not the good answer. The good character was Ronald. The good character was Ronald. Here is the next sentence. My hands are on my hips. Wrong. Try again. Good. Good. So now, which person does this description correspond to? My hands are in my pockets. Good. So now, which person does this description correspond to? I have got one hand on my hip. I have got a long hair. Good. Next phrase. I am holding my other arm. Good. Okay. This is the end of the exercise. I will change my language. Je parle à nouveau français. Laisse-moi quelques secondes pour calculer ton résultat et découvrons-le ensemble. Bravo. Tu n'étais pas loin du sans-faute avec tes 7 bonnes réponses sur 8. Peut-être la prochaine fois. Que souhaites-tu faire maintenant ? Jouer à nouveau ou quitter le jeu ? Quitter le jeu. Es-tu certain de vouloir quitter le jeu ? Pas de souci. C'était une bonne partie. Je vais donc quitter le jeu. J'ai été ravie de passer un moment avec toi. A bientôt dans le jeu qui suit.